... Le village de Saint-Julien-Golaine compte 115 habitants et un carillon remarquable. Ses notes résonnent depuis le XIXe siècle dans la région du Ségala. Le carillon, c'est le reflet sonore de l'âme d'un village. Et tant que le carillon chante, le village est vivant. Et c'est important. Souvent, on ne fait pas attention. On entend le carillon, on l'entend. Mais on s'aperçoit qu'il est un carillon quand il ne chante plus. Alors là, ah, ça manque. Pour que celui-ci continue de chanter, pas le choix. D'importants travaux sont nécessaires. Le beffroi, ce bâti en charpente qui porte les cloches, doit être entièrement démonté et refait à neuf. L'idée est bonne de tout enlever pour tout refaire. On ne pouvait pas le récupérer. Si le changement de beffroi est essentiel, c'est parce qu'il abrite un ensemble de cloches exceptionnelles en France. Dix d'entre elles sont à volée tournante. Le fait de déporter l'axe, ça pouvait permettre de faire tourner la cloche et de la mettre à la volée tournante. Ce qui est assez particulier en termes de sonnerie et qui est vraiment typique de notre midi de la France. Les cloches doivent être restaurées pour pouvoir tourner comme ici à Notre-Dame de la Drèche et donner le meilleur son d'elles-mêmes. Entre les travaux du beffroi et la réflexion des cloches, la facture s'envole. Le coût total des travaux, c'est 210 000 euros. Avec les subventions, on a un financement qui avoisine les 50%. Notre objectif étant bien sûr de récolter le maximum de dons. La campagne de dons a été lancée via la Fondation du Patrimoine. Une aide indispensable pour que le carillon de l'église Saint-Nicolas de Golène continue d'enchanter le village. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501